Chez les chiens en bonne santé, dans le tube digestif, les glucides issus d'alimentation sont convertis en sucre, dont le glucose. Une fois absorbée dans le sang, cette molécule doit passer dans les cellules de l'organisme pour leur fournir de l'énergie. Le transfert du glucose de la circulation sanguine aux cellules est régulé par une hormone, l'insuline. Sécrétée par le pancréas, une glande située près de l'intestin, l'insuline contrôle donc le taux de glucose dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Chez un chien diabétique, on observe une absence ou un déficit en insuline. Cette anomalie provoque un dérèglement de la glycémie et les cellules sont alors incapables de réabsorber le glucose présent dans le sang. Le diabète sucré est une maladie chronique fréquemment rencontrée parmi les animaux de compagnie. Certaines races canines semblent prédisposées comme le beagle, le tekel, le caniche ou le samoyed. Chez le chat, des études ont rapporté qu'entre autres, les races abyssins, bleu russe et norvégiens sont plus à risque. Ces données sont à prendre avec précaution en raison de la popularité de certaines races. D'autres facteurs sont importants dans le développement de la maladie, tels que le sexe, l'âge de l'animal et la surcharge pondérale. Chez les chiens, les femelles sont deux fois plus atteintes que la moyenne, tandis que chez les chats, ce sont principalement les mâles castrés, obèses, qui sont affectés. Il existe deux types de diabète sucré, le type 1, ou insulino-dépendant, et le diabète sucré de type 2, non-insulino-dépendant. L'origine du diabète de type insulino-dépendant est la destruction partielle ou totale des cellules des îlots de l'enguérance dans le pancréas. Cette destruction peut être d'origine auto-immune, suite à une pancréatite sévère qu'on retrouve souvent chez les chiens, ou due à une amyloïdose compliquée qu'on peut rencontrer chez les chats. Les cellules sécrétrices sont remplacées par du tissu fibreux et ainsi la synthèse d'insuline est diminuée. Cette fibrose peut parfois remplacer totalement le pancréas. Le diabète sucré de type 2 est qualifié de non-insulino-dépendant ou insulino-résistant. Ici, la sécrétion d'insuline devient insuffisante pour l'organisme du chien, qui a développé une résistance à ses effets. C'est une pathologie secondaire qui est fréquente chez les chiens atteints d'hyperadrénocorticisme. Celui-ci entraîne une augmentation du cortisol dans le sang, qui, nous l'avons vu dans la vidéo sur la maladie de Cushing, provoque une hyperglycémie. La grossesse et les chaleurs sont des facteurs prédisposants chez la chienne. L'augmentation normale de progestérone, impliquée dans la grossesse, entraîne la sécrétion d'hormones de croissance dans le tissu mammaire. Cette hormone stimule la création d'une nouvelle cellule, ce qui augmente donc la demande d'énergie. Par conséquent, la glycémie augmente et l'insuline est plus sollicitée par l'organisme. Les cellules sont plus exposées à l'hormone et peuvent ainsi développer une résistance. Lorsque le seuil rénal de glucose est dépassé, le surplus est excrété dans l'urine, on parle de glycosurie. Mais ce n'est pas tout, l'eau suit par osmose la concentration de glucose et le patient urine donc plus. C'est ce qu'on appelle la polyurie. L'animal, pour compenser, boit plus d'eau. Ce syndrome est appelé la polyuropolydipsie. Étant donné la perte de cette importante source d'énergie, le patient consommera de plus grandes quantités de nourriture, mais subira tout de même une perte de poids, due à l'épuisement cellulaire. La cataracte diabétique est une complication fréquente chez le chien. Il se traduit par une augmentation de l'opacité du cristallin, la lentille de l'œil. Le cristallin est une structure vivante, il a besoin de carburant, de glucose. Mais comme tout carburant, le glucose produit des déchets qui sont évacués par un système d'épuration spécifique. Chez les chiens diabétiques, ce système d'épuration est submergé. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque nos poubelles sont pleines ? On les met chez le voisin. L'œil utilise un autre système de dégradation du glucose, qui occasionne des déchets supplémentaires, dont le sorbitol et le fructose. Ces molécules, ainsi que l'appel d'eau qu'elles occasionnent, provoquent l'apparition de taches blanches sur le cristallin. L'opacification finit par gagner tout le cristallin. En plus de symptômes généraux comme une faiblesse et une apathie générale, on peut noter, notamment chez le chat, des symptômes neurologiques. Par exemple, on peut rencontrer des troubles des nerfs périphériques avec l'apparition d'une faiblesse des membres appelée neuropathie. On observe alors une démarche dite plantigrade, une perte d'équilibre et des spasmes musculaires. Un autre symptôme couramment observé est l'hépatomégalie, dû à l'accumulation de lipides dans le foie. C'est un mécanisme de compensation qui consiste à obtenir de l'énergie à partir de l'oxydation des graisses, puisque le métabolisme du glucose est perturbé. Pour établir un diagnostic fiable, il est nécessaire de ne pas prendre en compte uniquement une hyperglycémie. En effet, chez le chat, on a constaté que le stress provoque une hyperglycémie et pouvait donc induire en erreur le vétérinaire lors de l'analyse des résultats. La glycémie normale chez un chat à jeun est entre 50 et 150 mg par décilitre. Chez les chats diabétiques, on retrouve des valeurs comprises entre 200 et 300 mg par décilitre. Mais le taux de glucose lié au stress peut atteindre les 300 mg par décilitre. Vous voyez donc la confusion possible. On doit donc s'assurer que l'hyperglycémie est persistante, notamment lorsque l'animal est à jeun. Il est nécessaire d'effectuer ensuite un dosage de la fructosamine sérique. Une élévation de la fructosamine dans le sérum indique une hyperglycémie persistante, et donc un potentiel diabète sucré. Ici, le constat de Georges Canguilhem, philosophe et médecin français, s'applique parfaitement. Pour beaucoup de pathologies chroniques, on soigne davantage la maladie dans laquelle une maladie donnée risque de nous précipiter que la maladie elle-même. Le diabète, ce n'est pas si grave, tant qu'il n'y a que glycosurie. A titre de comparaison, personne ne s'inquiète de voir un automobiliste avec des phares à moitié allumés, jusqu'à ce qu'on le confonde avec un deux roues la nuit et qu'il cause un accident. Une métaphore qui complique plus qu'elle n'explique, mais qui permet tout de même de faire réviser le code de la route. Malheureusement, le diabète sucré est une maladie incurable, dans le sens où on ne peut pas, encore, recréer un pancréas fonctionnel, ou resensibiliser les cellules aux effets de l'insuline. On s'efforce de maintenir la glycémie dans l'intervalle normal et de traiter les conséquences du diabète sur l'organisme. La majorité des chiens qui souffrent du diabète sucré devront être traités par injection d'insuline, et ce à raison d'une ou deux fois par jour. Pour les chats, il existe un hypoglycémien oral, le glypizide. Il est très efficace et permet souvent une rémission complète du diabète. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une autre pathologie vétérinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada